C'est une véritable marée humaine qui a déferlé dans la rue jeudi à l'appel du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC. L'ancien Premier ministre Seloud Alain Diallo estime à plus de 2 millions le nombre de manifestants qui ont exprimé leur opposition au maintien du président Alpha Condé au pouvoir au-delà de 2020. Appelant à sauver la démocratie, le chef de file de l'opposition, satisfait de la mobilisation des opposants à un troisième mandat d'Alpha Condé, a assuré que rien n'arrêtera les Guinéens-Unis. Seloud Alain Diallo a affirmé, au terme de la marche, que la manifestation du FNDC a mobilisé plus de 2 millions de Guinéens dans les rues de Conakry pour défendre notre Constitution. « Nous serons toujours plus nombreux à refuser le troisième mandat pour défendre l'alternance démocratique », a-t-il ajouté, rassurant que rien ne nous arrêtera. Une nouvelle manifestation est prévue le jeudi 14 novembre. Selon le coordinateur par intérim du FNDC, Fonique et Manguet, la marche se déroulera sur l'itinéraire allant du rond-point de l'aéroport de Conakry à l'esplanade du stade du Palais de l'Aéroport.